Bonjour à tous, c'est Pierre Exemple pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire un test sur un jeu plutôt sympathique qui s'appelle Spider Unlimited. C'est un runner qui vient de chez Gamelove, plutôt sympa, qui révisite un petit peu le genre un peu trop classique ces derniers temps. Et en plus de ça, fait honneur au Mock Comics sur Spider-Man, puisque en ce moment, c'est la fête aux 50 ans de Spidey. Avec un jeu plutôt léger, Gameloft a su respecter l'univers et les graphismes par rapport aux comics de Spider-Man. Des menus jusqu'au run, tout cela est partout. On a tout l'univers qui est très bien retranscrit par rapport aux comics. Le travail est d'ailleurs conséquent et minutieux, et ça se voit. Les décors sont d'ailleurs bien variés, entre les toits de New York, les vaisseaux ennemis ou encore le laboratoire d'Ozbank que l'on traverse, on n'est pas lassé au fur et à mesure du run, ce qui est plutôt vraiment sympa. Maintenant, nous allons parler du gameplay qui est une partie assez importante. D'habitude, les bases d'un runner, c'est on slide à gauche, on slide à droite, en haut ou en bas. Mais Gameloft a compris que le truc, c'est qu'il fallait varier un petit peu tout ça. En effet, un temple run, on aura toujours à faire les mêmes choses. Ici, Gameloft a compris le truc, c'est-à-dire modifier constamment l'environnement dans lequel on évolue. Dans le mode sans-fort, par exemple, nous changeons constamment de décor. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller du laboratoire d'Ozbank en passant par des toits, puis on va utiliser l'accéléromètre quand on va descendre d'un toit, on va se balader ensuite entre des bindings grâce à nos toiles. Il y a tout. Il y a en fait un gameplay qui est beaucoup plus évolué que sur les runners que l'on connaît jusqu'à maintenant. Et il faut savoir s'y adapter. Ce qui permet bien sûr de tenir le joueur éveillé et ne pas s'endormir. Il faut aussi bien sûr attaquer les ennemis qui se présentent à nous, tout en récomptant les fioles qui permettent de gagner des nouveaux Spider-Man. De plus, au fur et à mesure du run, ça va aller de plus en plus vite, et le jeu donne un réel challenge qui n'est pas donné à tout le monde. Au niveau du son, là encore, Gameloft a su en mettre plein la vue. Entre la VO excellente, avec les vraies voix et les musiques qui sont fidèles à l'univers de Spider-Man, cela intensifie l'ambiance liée au jeu. Il est malheureusement dommage de ne pas profiter de la version française et de se contenter de sous-titres. Au niveau de la durée de vie, avec un scénario intégré plutôt intéressant où vous devez botter le cul de super vilains venant de d'autres dimensions, des missions à remplir et une cinquantaine de Spider-Man à récupérer et faire évoluer, plus encore un mode infini, le contenu est assez important pour un simple runner, où on est habitué à avoir un contenu très maigre et répétitif. Si vous êtes fan de l'univers de Spider-Man en mode comics et des runners, vous devriez avoir de quoi faire. Attention, il y a cependant un point noir sur le tableau, les points d'énergie. En effet, à chaque fois que vous allez faire un run, vous devrez dépenser un point d'énergie qui se renouvelle toutes les 10 minutes. Vous serez alors limité dans votre progression si vous voulez jouer plusieurs heures d'affilée. Et même plusieurs minutes. En conclusion, pour un runner, Gameloft a su nous gâter. De beaux graphismes qui respectent l'univers du jeu, une bande-son qui fait de même, et un contenu plutôt impressionnant, avec un gameplay travaillé, difficile de ne pas aimer ce jeu. Seul réel défaut, l'énergie qui vous coupe dans votre élan. Un petit bonus que j'ai voulu ajouter, c'est l'ajout d'un petit message au lancement du jeu, qui vous prévient, puisque c'est un jeu free to play, qu'il faut faire attention lorsque vous mettez de l'argent pour le jeu, et de faire attention. Donc si vous êtes un enfant, à bien demander à vos parents, et si vous êtes un parent, à bien comprendre les règles du Play Store, et surtout, quand vous allez ajouter, ou quand vous allez utiliser votre carte, comment cela se passe. C'est un point que je trouve très intéressant, puisqu'il permet de mettre en garde les enfants comme les parents, sur l'utilisation de l'argent pour des gemmes, des choses comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501